Je suis dans le ciel, c'est un oiseau ! C'est un avion ! C'est Superman ! Oui, c'est Superman ! Même si ça fait toujours plaisir d'arriver dans le top du classement, il y a toujours des grosses tanches à ce niveau, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, comment ça se passe dans l'espace ? Donc là on est au warm-up j'imagine, je pense que j'imagine très bien même. Vu que ça respawn, très bien. Il a pas l'air mauvais cet homme là. J'aime bien ça, baïonnette mon cul là. Je préfère la mienne en toute honnêteté. J'ai pas une baïonnette, j'ai un good knife, un couteau à éviscérer je crois en français ça s'appelle. Il prend des sacrées têtes, ça vise pas trop mal en face. Ils ont l'air relativement chauds. Donc j'aimerais bien que ça s'arrête histoire qu'on puisse commencer quelque chose. Que je puisse commenter quelque chose d'intéressant puisque il y a un mec qui se touche la bite. Non il a pas l'air très très bon, je pense pas que ce soit un Overwatch à cheater. Espérons-le. Enfin espérons-le non, j'aurais préféré que ce soit un cheater. J'aurais été plus intéressant, j'aurais pu se rigoler déjà. Mais ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui cheat pas sur un Overwatch. Alors, surchitance ou non ? Ok, ça prend la décale, ça s'en va, ça prend la décale, ça s'en va. Là ils sont 3, 2 au mid maintenant. Oh la la, il a fait du dégâts Blackbird. Encore 2, un porte à côté de la porte contact. C'est à côté de la porte contact, il a vu son arme, il a vu son arme, très bien. Ok, bah beau GR, pas de soucis. Blackbird qui a fait 2 belles décales au mid. Et voilà, easy peasy quoi. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il règle son shit avant de partir, qu'est-ce qu'il achète ? Tech-9 c'est tout. Ah non, attends, The Suspect, non. The Suspect, il est au 5-7 qu'il a récupéré. Oh non, un spell open. Ok, non pourquoi pas, ça c'est normal. Donc c'est pas récurrent, mais ça se peut qu'il ait mis ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Voyons, voyons, il y a eu un cut de violet sur zigzag. Son mate passe short, son mate bomber passe short. Je pense qu'il a peut-être un petit wallack, je ne sais pas. Ou alors il l'a vu sur un radar. Il a peut-être un petit wallack, je ne sais pas. Ou alors le bon timing, je n'en sais rien. Je vais enlever les x-rays pour voir. J'ai vu qu'il y en avait un short. De toute façon j'ai le radar, lui il ne l'a pas normalement. Enfin il n'a pas. Il n'a pas les joueurs d'en face sur le radar. Donc là c'est du 1v2. Il regarde la longue, c'est normal. Il l'a vu, ok. Et l'autre CT. L'autre CT. Et l'autre G aussi. Ouais, 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 pourquoi pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est... Je reste un peu sur ma faim avec lui, vous voyez. Par contre j'ai plus d'eau, c'est relativement énervant ça. Hein. Bon. J'irai chercher de l'eau tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Je peux me passer de boire pendant... Pendant cette petite overwatch de 5 minutes. Alors comment ça se passe là ? Donc là ça ouvre en B. Il balance sa HE à Babelwed. Dans tous les cas, elle n'aurait touché personne. Ok. Donc il y a un mec... Ils sont 3 BPA. Ils sont 3 BPA. Il va venir chercher. Il en colle un. Et il se fait péter par l'autre. Ok. C'est marrant parce que le skin de la Bayonnette vient seulement après. C'est marrant. C'est pas spécialement drôle. Donc lui il a FKA. Il s'est dit. Tiens. On a gagné le round. Il y a 3-0. J'avais FKA. Ils ont fait un stack B. Ce qu'on appelle un stack B. C'est au moins 3 personnes en B. Un mid et un A qui prend l'info. Le mec mid prend l'info aussi. Et 3 B si jamais c'est un rush B. Voilà. Vous avez... Donc là c'est toujours du 5v5. Non. C'est du 4v3 maintenant. Avec une agression sur le BPA. Il y en a un long. 2 B et un BPA. Donc là il y a eu un smoke posé mid to B. Un open en B. Il reste plus qu'un CT qui couvre le BPB. Une petite flash. Il l'a vu voiture. Très bien. Il le tue. Il a pas l'air mauvais cet homme là. Il a pas l'air mauvais du tout. Je sais pas après si euh... Merde. C'était pas loin qu'il a la merde. Merde. Je sais pas si il cheat du tout. Donc ça on peut penser que c'est du Wallach. A mon avis c'est un beau pre-shot. Vu qu'il venait de la décaler juste avant. Il le tue. Pour moi pas de soucis là dessus. A mon avis cet homme ne cheat pas. Après on va voir parce qu'après il y a des énervés quoi. Tu sais les mecs ils perdent 2, 3 rounds, 4 rounds. Ils commencent à se vénère tout seuls. Et du coup. Ils activent. Et là c'est euh... C'est la totale à Chantal. Tout ça quoi. Vous connaissez la chanson. Alors. Comment ça se passe. Y'a pas de smoke me to be le mec qui avance hein. No stress. Ah il pensait. En fait là le CT à gauche qui vient de tuer. Pensait avoir une pop flash de son pote. Et il a pas eu la pop flash. Et du coup euh... Merde. Oulala. Ça c'était n'importe quoi par contre. Le mec qui jump et qui lui met une sauce dans la poire. Dégueulasse hein. Il fait 230 de dégâts par round. C'est que. Ça veut dire qu'au minimum. Il tue. L'équivalent. En dommage. De 2 personnes. Qui est relativement intéressant quand même. Vu qu'il joue pas à la Watt. On remarque même s'il joue à la Watt. Ok. Donc euh... Ça graisse la longue. Y'a un mec Gooz. Gooz. Il est passé à travers la smoke. Il l'a pas eu. Je le vois dessus pourtant. Là pardon. Pardon. Il part dans moi même. Parce que c'est moi qui fais le ménage. Hop. Donc très bien. Qu'est-ce que je disais ? Ouais. Il était dessus et pourtant. Et pourtant il était pas dessus. Voilà. C'est tout le sujet du débat. Voyez. Donc y'en a un derrière la porte. Non il est seté pardon. Il est seté. Il a flashé. Il a flashé. Il décale en sortant en arrière. La smoke mid to B est relativement mal placée. Je crois. Donc là il y en a un window en B. Hop là là. Il a eu une bonne smoke. Il décale. Il en décale un. Il décale pas le deuxième. Ca fait 6-1 pour le terreau. Il est toujours à. Euh. 205. ADR. C'est euh. Everage. Damage. Per round. Donc mon anglais. Magnifique. Me dit que c'est dégâts moyens par round. 205 c'est toujours très bien. Si vous arrivez à maintenir. Un. Un. Taux de dégâts par round de 150. Si c'est même pas un taux. Un nombre de dégâts par round de 150. C'est déjà. Déjà impressionnant. Ca veut dire que vous tuez. L'équivalent d'une personne ennemie. Tous les rounds. C'est déjà pas mal. Très bien. Il s'est fait défoncer au dernier. Je pense pas qu'il est un wallack. Je pense pas qu'il est un wallack. Ou alors il est bien dissimulé. C'est un joueur d'un bon niveau. Je vais maintenant. Je vais maintenant. Ca fait du bien des fois. D'enlever les extraits. Pour. Pour pas être influencé par ça. Après. Il y avait cette action. 1v2 sur le bpa. Je sais pas. Mais je pense pas. Franchement. Je suis pas. Je pense que c'était juste un bon joueur. Et qu'il a eu des bons timings au moment. Mais. Non. Franchement. Bien joué. Il avait un bon AIM à ce moment là. Franchement. Rien à dire. Euh. J'ai un. Petit dernier truc à dire. Si vous voulez. Euh. De l'aide. Pour progresser sur CSGO. Je me propose en tant que. Coach. Mais coach. On met bien les guillemets. Parce que je suis pas coach du tout. Donc avec ma petite expérience de CSGO. Je veux bien vous apporter quelque chose. Je sais pas. Vous êtes bloqué. Au rang. Nova 3. Ou je sais pas. Même double AK. Après à un moment. Je vais plus pouvoir vous aider quoi. Ou si vous êtes. Pigeon laurier. Ou suprême. Je sais pas. Si je vais pouvoir vous apporter quelque chose. Enfin bref. Si vous êtes Keblo. Je veux bien. Vous apporter. Mon petit savoir. Sur le jeu. Et. Essayez de débloquer la situation. Pour que vous puissiez. Pour que vous puissiez progresser. Voilà. Euh. N'hésitez pas à me contacter sur Steam. Ou dans les commentaires. Pour. Euh. La demande de. Coaching. Entre guillemets. Entre guillemets. Et re. Entre guillemets. Euh. Bonne année. Bonne santé. Jouissance tardive. N'hésitez pas à vous abonner. A partager. A aimer la vidéo. Merci beaucoup.